et salut tout le monde c'est Stally on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de personnages oui encore une donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter mon Feka146 sur la bêta test crade 6 donc je vais vous montrer très vite son stuff donc il est en mode 12 pa 6 pm alors il a une coiffe du Shenmue avec en mode force intel et assez bien FM la baguette des lampes pour le PA et le PM bien sûr la sagesse et l'intelligence donc un anneau du Shenmue FM intel cette fois une puissante cap fulgurante MFM Vita une dragodinde en armure des tongs du dimanche du Shenmue donc toujours bien FM enfin j'essaye de prendre les meilleurs de chez possible une puissante une puissante ceinture fulgurante 120 en vitalité 30 en sagesse un gelano P APM un talisman du Shenmue et enfin des trophées normal car il n'a pas encore le niveau pour les trophées majeur donc un 30 force un 12 résistance terre un survivant un intel ainsi dommage terre et un 10 dommage feu voilà donc pour les stats ça lui fait donc du 470 en intelligence 35 en agilité 146 de force 313 de sagesse et 2524 de vitalité après une initiative un peu pourri 700 d'initiative bon ça c'est pas grave et puis c'est tout donc nous allons vite fait voir ce que tout ça donne au couche donc j'ai le panneau au pli du Shenmue en entier si j'enlève la la ceinture mais bon après ça ne sert à rien car je perds un PA et je suis en 7 pm sauf qu'on ne peut pas cumuler depuis de plus de 6 pm donc j'ai pensé à peut-être acheter un gelano vita ou intel quelque chose comme ça pour mettre toujours en mode on 6 pour voir ce que ça donne enfin je sais pas je verrai donc ce qu'est ce que ça donne au couche nous y allons tout de suite est-ce que non pas de chance pas de bon on va aller à l'autre qu'un ange et d'eau parce que là il n'y a pas de punch donc on va se dépêcher alors où est-il déjà et ici bon vous savez quoi je vais faire une ellipse le temps d'y aller à tout j'ai et re tout le monde donc me voilà au cano j'ai d'eau avec un touch niveau 75 donc pour vous montrer ce que donne mes sorts donc j'ai essayé de prendre un peu de force pour taper au retour du bâton donc le monde c'est le temps de se booster ça fait du homme 130 au premier coup 140 au deuxième coup et ça doit sûrement faire du 150 au troisième coup donc les attaques naturelles à 140 donc c'est tout à fait convenable donc le retour du bâton booster faut même booster en 80 force ça donne du 150 donc c'est un très très bon jeu voilà donc toujours du 140 ensuite les glyphes d'un tapent du donc je vais le taper encore un peu voilà donc les glyphes table du sens 5 275 pour la enflammée et du 128 pour la agressif donc pas mal du tout non plus aussi donc je continue à le taper vous voyez toujours déjà un peu similaire 140 et 150 pour le bâton donc ensuite ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer après il ya les sortes de défense mais ça on pas besoin de les montrer là enfin enfin donc le 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 bouclier fait qu'un me donne 30 de résistance partout après j'ai monté tous les boucliers niveau 5 donc donc ce que ça donne dans les glyphes voilà ça a réduit les dommages de 110 à peu près donc ce qui n'est pas négligeable du tout ensuite ensuite avec la glyphes enflammé donc le putsch qui prend toujours du moins de 100 et quelques et moi j'aurais du les dommages je me prends que 100 dommages à peine donc ce qui n'est pas mal du tout ensuite avec mon cac qu'est-ce que ça donne donc avec la baguette des limbes ouais bon voilà du 95 enfin je ne l'ai pas pris pour taper fort mais bon ça aurait pu donc ensuite comme vous voyez j'ai 310 de sagesse donc ce qui me permet de râler les adversaires assez bien pendant les combats donc ce qui n'est pas négligeable d'ailleurs je ferai sûrement des vidéos coliseum avec moi yope au colère vous avez sûrement pu enfin si vous ne l'avez pas vu je vous conseille d'aller voir sa vidéo la vidéo de présentation de moi yope au colère qui est aussi abusé en mode doucey avec un dofus ocre donc je ferai sûrement des vidéos coliseum avec ses deux personnages enfin de vous montrer ce que c'est le vrai cheat donc un petit succès voilà donc la vidéo est terminée donc euh dernière fois donc niveau 146 c'est tout moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo coliseum avec ce personnage et le yope d'Azod pour voir du pur colis bien cheaté allez salut tout le monde salut tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501